Face à un François Fillon qui engrange les soutiens, Jean-François Copé continue à durcir son discours. Objectif, montrer qu'il serait le meilleur chef de l'opposition. Si je suis élu à la tête de l'UMP le 18 novembre prochain, que je propose que les Françaises et les Français qui s'indignent et qui s'inquiètent pour l'avenir de notre pays et des enfants de France, se mobilisent dans la rue. Jean-François Copé pourrait notamment appeler à manifester contre le mariage pour tous ou le droit de vote pour les étrangers aux élections locales, un positionnement politique dénoncé par la majorité. Je ne pense pas que quand on est le chef d'un grand parti qui a été au pouvoir et qui aspire à le redevenir, on appelle à la rue, mobiliser à la rue. On développe des arguments, on développe des propositions. Le problème c'est qu'il n'en a plus tellement il s'est radicalisé. À droite, certains soutiens de François Fillon estiment que Jean-François Copé va trop loin. On est en train d'assister du côté de Jean-François Copé un peu à une course à l'échalote. Il veut se radicaliser, il veut mobiliser sur des sujets qui divisent trop. Nous sommes pour un débat qui peut même aller, pourquoi pas, jusqu'à un référendum. Par exemple, sur la question du mariage pour tous. Ça, ça a du sens. Et ensuite, s'il faut aller plus loin, s'il faut exprimer effectivement une mobilisation forte, comme ça avait été le cas pour l'école libre, alors pourquoi pas ? Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. En 1984, la droite avait appelé à descendre dans la rue contre la loi Savary, visant à intégrer les écoles privées dans le système public. Quelques jours après la manifestation, la droite obtient gain de cause. François Mitterrand retire le texte. Merci. Merci.